Ce concours qui s'appelle ARDIS qui est lancé dans le cadre d'un projet qu'on appelle ARDIS a été lancé pour pouvoir identifier des solutions aux problèmes qui se posent à l'agriculture et au développement rural à travers la nouvelle technologie. Nous avons demandé aux jeunes de donner leur perspective, leur compréhension et leurs expériences d'utilisation des nouvelles technologies pour promouvoir l'agriculture, pour soutenir le développement agricole et le développement rural. Dans ce cas, nous avons eu environ 180 rédactions, 180 soumissions de la part des jeunes des pays ACP. On a eu à peu près 35% de femmes qui ont postulé, 40 pays qui étaient représentés. Et nous sommes ici, en Afrique du Sud, pour faire la finale de ce concours-là. Parce qu'en effet, lorsque nous avons reçu les différentes soumissions, il y a eu plusieurs étapes de sélection qui ont été opérées et au final, 42 rédactions ont été données au jury international qui a été constitué. Et ce jury a sélectionné 12 finalistes de la région ACP. Et c'est ces 12 finalistes, mais qui sont égales, qui sont ici maintenant pour faire la finale, pour présenter oralement leur essai, leur rédaction, afin qu'on puisse avoir la certitude qu'ils maîtrisent ce qu'ils ont mis dans les écrits, qu'on puisse avoir plus ou moins la certitude que c'est vraiment eux qui sont les auteurs de ces thèses-là qui ont été soumis. C'est un peu pour ça qu'on est là. Et ce soir, nous aurons la proclamation des résultats et la remise des prix aux gagnants des différentes régions et aux gagnants de toutes régions confondues. Ok. On est à la fin du concours. Quels sont les sensibilités que vous tirez, en tout cas, de ces solutions, des meilleures solutions ? D'abord, il faut que je précise quelque chose que je n'avais pas dit au début, c'est que l'objectif de ce concours-là et du projet en général, c'est de sensibiliser les jeunes des pays ACP et de renforcer leurs capacités sur les enjeux du développement rural et agricole dans les pays ACP en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est pour les sensibiliser et pour renforcer leurs capacités qu'on a initié cette activité-là et d'autres activités. Et aujourd'hui, quand on regarde les différentes contributions des jeunes, on voit qu'il y en a qui ont fait part des innovations qu'ils ont eues à réaliser à leur propre niveau qui montrent que par l'utilisation des nouvelles technologies, on peut apporter, on peut promouvoir, on peut soutenir le développement agricole, on peut apporter des solutions à des problèmes qui existent dans le milieu rural, dans le secteur agricole. Donc certaines contributions ont fait part des initiatives de certains jeunes dans ce sens-là. D'autres contributions ont simplement raconté l'histoire de certains jeunes qui utilisent les nouvelles technologies dans leurs activités agricoles. Donc des activités de jeunes agriculteurs, comment est-ce qu'ils utilisent Facebook, comment est-ce qu'ils utilisent LinkedIn pour pouvoir faire notamment le marketing de leurs produits. Bon, il ne s'agit pas de... c'est peut-être des utilisations isolées parce que dans nos pays africains en particulier, les jeunes agriculteurs n'ont peut-être pas largement les capacités d'utiliser les nouvelles technologies. Mais avec le développement de la téléphonie mobile, par exemple, beaucoup de jeunes qui peuvent facilement utiliser cette téléphonie mobile l'utilisent pour pouvoir, par exemple, faire de la commercialisation de leurs produits, pour pouvoir faire le paiement aussi, pour recevoir les paiements de leurs produits à travers des initiatives comme M-PESAQ au Kenya, etc. Pardon ? Le banking. Oui, e-banking, comme on dit, pour envoyer mobile. Donc il y a un certain nombre d'expériences que les jeunes ont eu à... tant les gens ont rendu compte dans leur accessoire. Et certaines personnes également ont tout simplement réfléchi sur, de façon holistique, comment est-ce que les nouvelles technologies peuvent être mises au service du secteur agricole, du début jusqu'à la fin ? Comment est-ce qu'on doit concevoir les politiques liées au développement agricole par l'aide, par l'appui des nouvelles technologies ? Il y a eu des propositions de ce sens-là, qui sont comme des programmes, en fait, comme des framework programmes, qui sont suggérés. C'est vrai que certaines initiatives peuvent ne pas être totalement réalistes, un peu utopiques, ou peut-être pas très finies, parce que, après tout, c'est des jeunes qui ont moins de 25 ans ou au plus de 25 ans qui les ont suggérés. Mais, dans certains cas, certaines initiatives sont réellement dignes d'adultes experts de leur domaine. Donc nous avons été réellement surpris par la qualité des présentations, notamment des finalistes. Et la sélection des vrais gagnants a été très, très difficile pour le jury. Mais il fallait quand même choisir, et je pense que le jury a été obligé de faire ce travail-là, qu'on va annoncer ce soir. Les perspectives de ce concours ? Ce concours est une chaîne d'un magnon que constitue le projet. En effet, ce n'est pas une activité isolée. Par exemple, là, aujourd'hui, nous avons 12 jeunes qui sont représentés, qui viennent des différents pays, ACP, des différentes régions, de trois continents. Mais, ça c'est une exclusivité peut-être que je dis ici, en février prochain, au Ghana, ces 12 jeunes qui sont présents ici, plus 13 autres jeunes au moins, qui ont été aussi des meilleurs participants au projet, vont se retrouver au Ghana, donc, pour pouvoir être formés, renforcés, sur l'utilisation des TIC, sur l'utilisation du Web2, et également pour pouvoir discuter, échanger, sur l'utilisation de nouvelles technologies dans le secteur agricole, dans le milieu rural, pour soutenir le développement du milieu rural, l'utilisation de nouvelles technologies, pour promouvoir les opportunités pour les jeunes. Donc, cette rencontre-là permettra également à ces jeunes de faire le réseautage, de tisser des liens, d'initier des canaux de collaboration futurs qui peuvent leur être utiles dans leurs différentes activités. Donc, il y a ça qui est prévu. Il y a également que tous les participants au concours sont réunis aujourd'hui dans le cadre d'une liste de discussions et bientôt dans le cadre d'une plateforme en ligne qu'on va mettre en place pour qu'ils puissent échanger leurs expériences, pour qu'ils puissent partager les innovations ou les craintes qu'ils peuvent avoir par rapport à leur avenir, par rapport à leur appréhension, peut-être par rapport à s'investir dans le développement agricole. Donc, voilà. Il y a un réseautage qui se met en place et qui va être consolidé par d'autres activités à venir dans le cadre du projet. Et quelque chose qui est aussi très important de mon point de vue, c'est que Ardis n'est pas un projet comme d'autres projets. Ardis, c'est beaucoup plus un cadre d'action qui est ouvert à tous les partenaires qui sont intéressés. Actuellement, nous avons six partenaires qui constituent le comité advisory committee, comité conseil du projet, qui peuvent également eux-mêmes mener des activités en lien avec l'esprit, on va dire, Ardis, pour pouvoir renforcer, soutenir les jeunes. Et également, nous sommes très ouverts pour que d'autres partenaires qui ont aussi des initiatives de ce sens-là puissent collaborer avec nous pour qu'on puisse atteindre l'objectif initial d'Ardis. Donc, Ardis, c'est beaucoup plus un cadre de travail. Le CTA n'a pas beaucoup de moyens. Nous avons un peu de moyens et le peu de moyens que nous avons, lorsque possible, nous allons les utiliser pour mener des activités. Mais nous souhaitons vraiment discuter et être en relation avec tous les partenaires qui sont intéressés par cette problématique-là afin que nous puissions réellement soutenir les jeunes parce que c'est de ça qu'on a besoin. Les jeunes sont, en Afrique notamment, font en général plus de la moitié de la population. On a des taux de chômage qui sont très élevés. Donc, si nous pouvons, par l'agriculture, par exemple, amener à plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes, si nous pouvons, par les nouvelles technologies, améliorer la vie en milieu rural, je pense que nous allons essayer de le faire au niveau du CTA. Et c'est pour ça que nous avons initié ces différentes activités. Merci. Merci.